Chaque année en France, ce sont entre 40 000 et 50 000 signalements de mineurs disparus pris en compte par les forces de l'ordre. Fort heureusement, dans plus de 90% des cas, il s'agit de fugues au dénuement heureux. Le nombre de mineurs introuvables reste faible. Les ados de 14-15 ans sont les plus représentés et le danger de la prostitution guette au coin de la rue. Alors ils peuvent s'appeler Johanna, Fabien, Caridja. Et derrière le sourire juvénile de ces adolescents, dont le visage orne les pages d'accueil du 116 000, dispositif d'appel pour mineurs disparus, l'insondable incompréhension. Il faut dire qu'ils ont entre 16 ou 17 ans et du jour au lendemain, parfois et même souvent sans explication, ils disparaissent des radars. Laissant derrière eux leurs proches vivre dans la terrible angoisse de ne plus jamais les revoir. Chaque année, ces prénoms viennent gonfler la liste des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées pour disparition inquiétienne. Il y a 7 ans, la jeune Toulousaine Tiffaine, qui avait 17 ans à l'époque, s'est volatilisée un matin. Son visage poupin incarne le destin de ces milliers d'ados dont on a mystérieusement perdu la trace. Selon les services du 116 000, sur les 43 870 disparitions de mineurs en France pour l'année 2021, qui sont les derniers chiffres connus, 42 151 sont des fugues ayant différentes origines. Il y a d'abord la fugue d'autonomie, celle du mal-être, liée souvent au harcèlement scolaire ou à la violence intrafamiliale. Il y a la fugue d'attachement pour mettre ses parents à l'épreuve et celle en lien avec un tiers, via les réseaux sociaux. Les enlèvements parentaux et la disparition inquiétante aux criminels sont plus rares, heureusement. Estelle Mouzin, 9 ans, en Seine-et-Marne en 2003, Marion Wagon, 10 ans à jeunen 1996, sont les figures les plus connues de ces enfants enlevés et dont la disparition sont toujours une véritable énigme pour la justice et malheureusement pour les parents. Selon l'Association Assistance et Recherche des Personnes Disparues, chaque année, en comptant les personnes mineures et majeures, ce sont 1000 disparitions non-ulicidées qui sont recensées en France. Des dossiers sur lesquels la police ou l'argent d'armurier continuent d'enquêter à la faveur de nouveaux éléments recueillis et en retraçant les parcours de vie de tueurs en série tels que Michel Fourniret, décédé en 2021, ou le Toulousain Patrice Allègre. Effectivement, cela n'a rien de rassurant. Si la fugue de plus ou moins longue durée est à l'origine de plus de 90% des cas de disparition de mineurs, des signaux avant-coureurs peuvent alerter les parents. Un changement soudain de comportement ou l'accumulation d'argent cachette sont des premiers signes inquiétants et ils peuvent constituer les prémises à départ. C'est une observation de ce spécialiste de droit de l'enfance. Il y a aussi l'évocation même d'une fugue qui doit être prise au sérieux comme un éventuel harcèlement scolaire ou des questionnements autour de l'orientation sexuelle. Les garçons de plus de 15 ans représentent 55% des fugueurs. On observe que l'âge des mineurs en fugue baisse au fil des ans pour toucher davantage les 12-13 ans. Si parmi les 42 000 fugueurs, 30% sont retrouvés dans les 48 heures, cela peut prendre beaucoup plus de temps pour les autres. Ces adolescents en situation de vulnérabilité peuvent devenir les proies faciles des réseaux criminels. Prostitution forcée pour les filles, recrutement dans l'organisation de trafic de stupéfiants pour les garçons, les dangers guettent à tous les moments. Le lien entre la fugue et la délinquance de rue est d'ailleurs une réalité prise très au sérieux par les pouvoirs publics et les associations d'aide à l'enfance. Le retour à la maison de l'adolescent fugueur s'accompagne, selon les cas, d'un suivi et d'un solide accompagnement. Il est nécessaire de stabiliser les choses après cet épisode traumatisant, à la fois pour la personne mineure et pour ses parents. En tout cas, c'est ce que nous dit une des coordonnatrices du service téléphonique 116 000. Si vous ne le savez pas, le 116 000 est le numéro d'urgence européen dédié aux familles d'enfants disparus. C'est un numéro gratuit et il est disponible 7 jours sur 7.